Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, il est 11h du matin et comme vous pouvez le voir il y a déjà un petit peu de monde auprès de Xur qui se trouve cette semaine au récif. Alors on va se frayer un chemin et on va aller voir ce qu'il a à nous proposer comme stuff pour cette semaine. Donc on retrouve pour les titans le casque de Saint-14 qui est juste un très très bon exotique. Je vous recommande absolument si vous ne le possédez pas. Donc il faut savoir que les ennemis qui vont traverser votre bulle lorsque vous portez ce casque seront automatiquement aveuglés. Donc c'est l'une des principales particularités de cet item et elle est super intéressante que ce soit en PvE ou en PvP. Item suivant, le dard de Kepri pour les chasseurs. Donc c'est un magnifique gant pour les chasseurs. Alors ce que j'aime beaucoup sur ce gant c'est son design. C'est vrai que le petit scarabée qui bouge c'est juste trop trop beau. C'est la petite particularité de cet item. Il faut savoir également que vous pouvez devenir invisible en vous accroupissant en portant cet item et en restant immobile un court instant. C'est la raison pour laquelle il est également intéressant puisque vous pouvez être en pistolet rond et porter cet item et avoir à la fois les avantages des deux super réunis sur une seule classe. Item suivant, l'âme d'obsidienne. Un casque pour les arcanistes avec un design très particulier, très sobre, très très sombre, très sympathique à porter. Il faut savoir que c'est un casque qui va privilégier votre super et en particulier le super abyssal puisque les frags qui seront réalisés avec la bombe nova en portant ce casque réduiront le délai de récupération de votre prochaine bombe nova. Donc vous allez pouvoir enchaîner plus rapidement vos super. Côté armes, on retrouve cette semaine le stoïque qui est un sniper très intéressant puisque vous allez pouvoir être invisible lorsque vous visez et le radar restera actif lorsque vous visez également. Donc un sniper à posséder ne serait-ce que pour la collection puisqu'il a un design là encore très particulier, très sympathique, un design camouflage que j'aime énormément. Côté engramme, on retrouve cette semaine un engramme exotique de casque. Côté rareté, on retrouve la télémétrie, des fusils automatiques, des fusils de précision et des lances roquettes, les moteurs à plasma pour les véhicules et les fameuses munitions lourdes dont on ne tarie plus. Et voilà c'est tout pour notre ami Xur cette semaine. En résumé, un stuff assez potable, de très bons équipements que je vous recommande d'acquérir si vous ne les avez pas encore. Globalement, un Xur assez satisfaisant pour cette semaine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit comme ou un like si vous avez aimé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada